Bonsoir mon cru, est-ce que ça va ? Yeah ! Quelle grosse ambiance ! Alors écoutez, sans préliminaire, on va commencer tout de suite. Je vais savoir dans la salle, par applaudissement, qui a déjà regardé un film de porno ? Bon, je rééteins ma question, si vous voulez. Parce que j'ai quasiment vu plus de la moitié de la salle qui m'a regardé, qui m'a fait I'm sorry I speak English, je sais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Le plus dur, c'est de voir qu'il y a des jeunes là-bas. Salut ! Il voulait applaudir, le petit. Il a fait, ah, il y a papa. C'est des amis qui regardent, ok ? Encore, toi ça va, tu vois, je ne te juge pas. Mais là, monsieur. Pourquoi vous n'avez pas applaudi, monsieur ? Non mais bien sûr, il m'a regardé, il a fermé les yeux. Ah merde, euh... Qu'est-ce qu'il a dit ma gloire ? J'ai pas compris, je... Respecte-moi, il y a sa pierre de couilles qui est tombée. Ramasse-là, il est à toi. Moi je regarde, vous savez quoi ? Moi je regarde le porno, j'assume, ok ? J'ai une carte premium, et euh... Ah, je regarde, je suis à fond. Je vous dis un truc, honnêtement, moi je regarde, mais j'ai du mal. J'ai du mal avec les gens qui regardent des films de porno et qui laissent des commentaires. Mais c'est quoi le projet à ces mecs ? Non mais parce que déjà, un mec normal. Quand tu vas regarder ce genre de film, le mec, il est en panique. Il verroule la porte. Il ramène un saut-palin. J'ai un essuie-tout de préférence. Tu connais, toi, encore. Et là, il a fermé les yeux. Mais quand tu termines, qu'est-ce qu'il fait ? Il essuie-tout. Il efface historique. Et les cookies. Très important. Mais l'autre, non ! Lui, il reste. Et puis laisse un commentaire. J'aime pas la déco. Et il se lâche, le mec. Pour vous dire à la base, c'est une histoire vraie, d'accord ? J'ai dû regarder tous les commentaires pour faire le sketch, ok ? Vous me jugez un peu, j'aime pas trop ça, ok ? À un moment donné, j'en mets ça en commentaire. Véridique, il y a un mec qui a laissé. Excusez-moi les gars, s'il vous plaît. Au bout de la deuxième minute, quel est le titre de la musique ? Non mais normal ! À l'aise ! Ça ne choque personne ! On est quand même tous d'accord ici, les mecs, faites pas les faux culs. Quand on va regarder un film porno à la base, nous, on pense au palin. Mais lui, Shazam, il voulait télécharger une musique, d'accord ? Les gens s'en foutent sur Internet. Les gens marquent tout et n'importe quoi. Il y a pas longtemps, il y a une fille qui a publié un statut sur Facebook. Elle a marqué, je trouve que les Arabes, ils ont quelque chose de plus que les autres. Et là, il y a une fille qui a laissé un commentaire, elle a fait, bah, mon vélo. Non, c'est pas bien, non. Non, non. J'étais choqué et indigné parce que moi aussi, ils avaient mon scooter et ça, personne n'en parle. En parlant d'Internet, il y a pas longtemps, j'ai perdu un proche, dur, mais il me devait 2000 euros. Très, très dur. On est quand même tous d'accord ici qu'en ce moment, quand une personne décède, les gens laissent toujours des messages. Sur Facebook, disent-ils, adieu, repose en paix. Moi, j'ai laissé un message. Je lui ai dit, tu me manques, les 2000 euros aussi. Et il a liké ce bâtard. Il a mis un cœur, ok ? Dites-moi, est-ce qu'il y a des fêtards ici dans la salle ? Est-ce qu'il y en a qui font un petit peu des soirées ? Alors, le père, la chaise au milieu, on vous laisse tranquille. Vraiment, je... Ils sont empaillés. Honnêtement, vous dire un truc, honnêtement, honnêtement, moi, j'adore les boîtes de nuit. J'adore les boîtes de nuit. En fait, ce que j'ai dit dans les boîtes de nuit, c'est les videurs. Les videurs, ces mecs-là, m'ont bousillé toute ma vie. Il y a pas longtemps, un videur s'est permis de me dire, je suis désolé, ta tenue n'est pas adéquate à la soirée. Moi, il ne faut pas me dire ça, tu vois. Du coup, j'ai ramené ma valise, j'ai dit, frère, choisis. Fais-toi plaisir maintenant. Happy month, happy month. Et il m'a recalé, ce bâtard. Il m'a rappelé, il m'a remis une petite écharpe, il m'a dit, franchement, ça te va bien, passe une bonne soirée. Un recalage bio. Une fois, je me suis pointé en boîte de nuit, il était 2h du matin, j'étais avec un pote. Le videur nous a recalé. Il n'y a plus de bus, il n'y a plus de train, je n'ai pas d'argent pour rentrer chez moi. J'ai craqué. J'étais voir les vidéos, écoutez, monsieur, écoutez, vous ne voulez pas que je rentre, il n'y a pas de souci. Vous êtes homophobe ? Il m'a dit, quoi, vous êtes gay ? J'ai dit, quoi, ça te pose problème ? Et on est rentré normal. Allez, viens mon pote, viens, viens mon chéri, on va passer une bonne soirée. On a frotté toute la meuf en boîte de nuit, rien à foutre. Mais ils sont pas gay, ta gueule, toi, viens là. On s'est fait taser, mais on a kiffé 2h avant, c'était cool. Le recalage, ça reste une humiliation pour un être humain. Se faire recaler, ça fait mal. Qui s'est déjà fait recaler ici ? Je fais la main, parce que, ok, là, ok, toi, toi, je comprends, je, on va t'essayer tranquille, ok. Pourquoi, il a levé la main, parce que sa nana lui a mis un coup, il a dit, assume un peu, merde. Elle sert à quoi tes couilles un peu, oh. Ok, on vous a recalé, c'était quoi l'excuse ? Voilà, vous avez vu, il m'a fait, je comprends pas, je, vous savez, moi, à force de me faire recaler en boîte de nuit, l'évident, ils m'avaient installé un banc. Du coup, moi, quand j'y allais, je m'installais directement sur le côté. Mais j'ai remarqué un truc, c'est pas des clichés, mais les blancs, ça se voit, vous êtes pas prêts au recalage. Si, vous vous faites recaler, mais vous êtes pas prêts. Puisqu'à la base, les noirs, les arabes, quand ils vont en boîte de nuit, ils se préparent déjà à un recalage, d'accord ? Ils ramènent des peurs au chocolat, des haut-parleurs. Ils préparent la suite. Mais les blancs, quand vous faites recaler, ils font pardon. J'ai pas compris. Non, mais ils parlent à qui, là, je... Ah, d'accord. Sophia, le monsieur, il parle à toi, je crois. Non, mais il y a ta photo à l'entrée, Sophia. Ah, je rentre pas en boîte, d'accord ? Du coup, j'ai un avocat, et qu'est-ce qu'on fait, connard, en boîte ? C'est sympa, c'est... Mais les arabes, quand on se fait recaler, la réaction est complètement différente. Ah ouais, c'est toujours comme ça, frère. Ça recale les frères, on en a rien demandé. On vient passer à une soirée, ils me recalent sans sommation. On dirait un CRS, frère, c'est un truc d'ouf. En plus, il m'a recalé, je n'étais pas devant la boîte de nuit, en plus. Oh, le bâtard. Il m'a recalé, j'étais à peine sorti du métro. Oh là là ! Hé, frère, je brûle ta boîte, personne ne danse. Hé, tout flic, Hamza, venez et embrouille ! Alors qu'il est tout seul, le mec. Mais les noirs, quand ils se font recaler, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tous s'inscrire dans une salle de muscu. Prennent de la masse et redeviennent videurs pour la même boîte qu'ils ont recalé. D'accord ? Vous n'entrez pas. Avant de vous laisser, je vais me présenter. Je m'appelle Charlie Niobey, je suis d'origine camerounaise. Je parle du Cameroun, parce qu'au Cameroun, nous avons un président là-bas aussi. Il s'appelle Paul Biya, mais lui, ça fait 35 ans qu'il est au pouvoir. Jusqu'ici, tout va bien. Il en sait d'aider. On respecte le président. Il n'y a pas longtemps, Paul Biya est passé en direct à la télé camerounaise. Il a fait... On est en direct. Est-ce qu'on est en direct ? Je peux annoncer la bonne nouvelle au peuple camerounais ? Je suis candidat à l'élection présidentielle. En 2020, des questions. Y a-t-il des opposants vivants ? Ils sont morts, c'est dommage. Qui les a tués ? Je ne sais pas, je me pose la question. Et pour calmer le peuple, Paul Biya a une idée des génies. Il a décidé d'installer la 4G pour calmer les manifestants. Ce n'est pas un truc de ouf. Le peuple souffre, le peuple au chômage, et lui, il pense à la 4G. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es capable de partir au Cameroun, croisant camerounais, et lui dire ça va ? Non, gars, vraiment, ça ne va pas. Ça fait trois mois que je n'ai pas mangé. Mais j'ai la 4G ! Non ! Je peux aller sur Internet, Instagram, je like la blanquette de veau. Je partage, bien évidemment. Et je vais sur du porn. Je n'aime pas la déco. Merci beaucoup. Passez bonne soirée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada